C'est bien aussi que ces œuvres soient contextuelles et il attachait beaucoup d'importance à ce que l'humain soit vraiment au cœur de son travail. Donc c'est avec beaucoup de fierté et d'émotion qu'on revoit ces cacahuètes à chaque présentation. Et c'est vraiment un honneur que la ville de Nancy fait, qu'on puisse présenter ce travail à côté de l'école des beaux-arts de Nancy, qui, je l'espère, pourra donner un peu d'inspiration aux jeunes artistes pour ce travail. Je vais céder la parole à Julia qui va présenter l'association Jean-Christophe Massinon, qui est là pour faire perdurer le travail et la mémoire de Jean-Christophe. Bonjour à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux sous ce magnifique soleil à Pinettes et compagnie, partie 2. Je profite de cette occasion pour vous présenter le travail de Jean-Christophe Massinon et de l'association que nous avons créée en décembre 2011. Alors tout d'abord, notre travail consiste à... Ah, excusez-moi, c'est la première fois. Alors notre travail consiste essentiellement à répertorier et inventer l'ensemble de son travail. Par la suite, nous avons l'intention de diffuser son œuvre à plus grande échelle, afin que celle-ci puisse prospérer ainsi bénéficier d'une plus large visibilité. Alors je tiens à remercier M. Le Maire, M. Le Maire, M. Sineau, parce qu'il est sans lui le projet de reparation ici, Émilie-François de la ville de Mancy, qui nous a permis de mettre en place cet événement aujourd'hui. Je remercie également Couleur et Volume, qui a... Couleur et Volume pour la reproduction des cacahuètes, Laurent Hénard, évidemment. Et je remercie aussi Graphique pour... Pour tout le reste. Voilà. Et... Et tous ceux qui ont contribué à ce que cet événement se déroule particulièrement. Voilà. Et donc, on vous invite le 23 juin, pour la brocante, évidemment. Vous, il y aura... Vous pouvez trouver un centre de l'appréciation. Vous trouvez toutes les informations pour adhérer à l'association. Et vous trouvez aussi plein d'objets dérivés que... Pareil, Jean-Christophe a adoré de faire des... Des goodies et des trucs qui ont été dévadés des plantes et des plantes et des plantes et des plantes. Et vous pouvez trouver tout ça de 23 juin. Merci à toutes et à tous. Mais oui, elle a bien travaillé. Elle a bien travaillé. On parlait à l'instant, mesdames et chers amis. Laurent me disait... On était copains, on pouvait aller tout ensemble. Je pense que ça vaut tous les discours. Et c'est une forme, je dirais, aujourd'hui, de pensée, de retour, mais aussi, je dirais, de transmission. Et je crois que le propre de celles et de ceux qui ont existé, qui ont construit, qui ont créé, c'est de pouvoir laisser une trace. Vous êtes aujourd'hui la trace vivante de ce exceptionnel et talentueux créateur à Nancy. L'idée de lui rendre hommage aujourd'hui, de le faire dans ce parc, comme tu l'as dit, Laurent, c'est une très bonne idée. La nature, la culture, cette porte ouverte sur la vie, sur la diversité, c'est aujourd'hui dans un monde difficile. Il y a tout tout à fait le même personnage à la moustache barrée, mais il y a d'autres choses dans la société d'aujourd'hui. Et je crois que nous soyons toujours extrêmement vigilants et des républicains éclairés. Et j'espère qu'il va y tourner dans ce sens et pour ses valeurs. Sous-titrage ST' 501